Chers internautatrices, chers internautateurs, bienvenue dans une nouvelle Trick Track TV où nous allons jouer vraisemblablement les traders avec ce petit jeu Chicago Stock Exchange, c'est assez difficile à prononcer pour moi, un jeu de monsieur Pac Cormier, et pour ce faire, nous avons à côté de moi, monsieur Pac Cormier lui-même, qui a la gentillesse de venir nous présenter son jeu et de s'exposer ainsi à toute la population de Trick Track. Ça va ? Ça va aller ? J'ai cru comprendre si ce n'était pas trop ton truc comme ça, les présentations. On est entre nous. Voilà, on est entre nous. Et tu as amené des petits amis, c'est ça, pour te sentir moins seul ? Voilà. Et nous avons la joyeuse équipe... C'est vous qui avez édité ça, non ? Non. Vous n'êtes pas un 2-3 game ? Non, non, non. Vous, vous êtes monsieur Timothée de la... Maintenant, je ne dis plus Jacques Taléa, je dis quoi ? Je dis Blu Orange. Blu Orange, voilà. Puisque vous avez fait des cochonneries ensemble et que vous avez finalement gardé le nom du papa, c'est ça ? On peut dire ça. Et tu es venu avec Monsieur Simon ? Vous. Qui donc travaille, vous travaillez ensemble, c'est ça ? Voilà, on travaille ensemble. Alors, pourquoi vous venez pour ça ? Alors, c'est vous qui le distribuez en France, c'est ça ? Voilà. En France et ailleurs, peut-être ? Oui, c'est ça. On est le distributeur de 1-2-3 games sur l'Europe. Alors, d'accord. Ce petit jeu de 4 joueurs, nous sommes 4, c'est parfait. 8 ans et plus, c'est parfait aussi. 15 minutes, ça me paraît, ça me paraît tout bon. Avant, tu nous expliques un petit peu de quoi... Il retourne combien coûte cette boîte et quand sera-t-elle disponible ? Alors, la boîte coûte 10 euros. 10 euros. Et elle est disponible... Normalement, elle est déjà disponible au moment où les joueurs... Alors, voilà. Nous sommes en novembre 2013 et normalement, la boîte est disponible là-maintenant. Là-maintenant qu'on diffuse la vidéo ou là-maintenant qu'on l'enregistre ? Là-maintenant qu'on la diffuse. Ah, c'est ça. Voilà, oui. Parce que nous, c'est un peu retour vers le futur, tu vois. Donc, normalement, vous pouvez la trouver tout de suite si ça vous intéresse. Et ça, on va le savoir tout de suite parce que, M. Pack, je vous donne la parole. Vous allez nous expliquer. On a installé... Ça, c'est le matériel qu'il y a dans le jeu. Oui. Voilà. Et là, le jeu est installé. Là, le jeu est prêt à jouer, oui. À jouer à quatre. À quatre. Ou à deux ou à trois. Explique-nous. Les règles sont là, multilangues. Multilangues. Donc, ça fait quoi en français ? Ça fait pas... Ça fait pas beaucoup. En plus, il y a plein de dessins. Trois pages, quoi ? Quatre pages ? Deux pages. Deux pages. Je le mets par deux vers lui. M. Pack, que se passe-t-il donc ? Alors, on joue vraiment des traders ou je dis des bêtises ? Eh non, justement, on va aider un trader à faire des choix sur le marché boursier. C'est le petit mipole qu'il y a là, les traders ? Ce petit mipole là, c'est le trader. D'accord. Que nous tous, on va diriger et qu'on va promener sur le marché. Il a l'air gentil pour un trader. Il a l'air gentil, il l'est, mais peut-être pas avec tout le monde en fait. Alors, en pratique, on est à Chicago, donc au marché boursier où on échange, où on vend les matières premières. Donc, le maïs, le blé, le café, etc. D'accord. Il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six matières. Il y a six matières. Là, vous voyez ce qu'il y a dessus, mais dessous, c'est tout mélangé. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que des piles de blé ou que des piles de maïs. C'est ça. En pratique, il y a neuf piles de quatre jetons. D'accord. Quel que soit le nombre de participants. C'est la même base pour quel que soit le nombre de joueurs. Ah oui. Et on va jouer chacun notre tour. Alors, à notre tour de jeu, on déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, le trader qui est ici, d'un, deux ou trois jetons. D'accord. Comme on veut. Alors, pour l'exemple, admettons que je me déplace de deux jetons. Je t'arrête là. Et je vais prendre les deux jetons qui entourent le trader. Ah oui, qui sont autour. Les deux premières autour. Et là, je vais en garder un pour moi. Je vais garder un jeton pour moi. Oui. Et l'autre valeur, l'autre jeton, je vais le vendre sur la bourse, à la bourse. Oui. Et ce faisant, je vais faire baisser la valeur de cette matière sur le tableau des valeurs. D'accord. Toutes les valeurs ont une certaine valeur de départ, qui est de 6, sauf pour le maïs qui est de 7. Oui. Là, je vends du... 6, ça veut dire que c'est dessous, c'est marqué ? C'est dessous, en fait. C'est marqué 6. Et celui-là, effectivement, marqué 7. Il y en a un qui est à 7. Une matière qui est à 7. Les autres sont à 6. C'est quoi ? C'est le blé, c'est ça ? Oui. Et donc, je vais baisser cette valeur-là d'un cran. D'accord. Ensuite, ça a l'autre joueur de jouets qui va avancer le trader d'un, deux ou trois jetons, admettons, ici, au hasard. Les deux autour. Il prend les deux autour. Il va en garder un pour lui et en donner un et en vendre un, en fait. D'accord. Donc, j'imagine... On fait baisser la valeur aussi de... J'imagine que ce qui se passe, c'est qu'on essaye de récupérer les trucs. Donc, on espère que la valeur ne va pas trop baisser. Voilà. Et qu'on prend des trucs pour faire baisser celles que les petits copains ont pris pour les embêter. C'est exactement ça, oui. C'est un jeu où on embête un peu les autres. Un petit peu. D'accord. Et on va jouer, oui ? Oui, ben voilà, on continue comme ça se passe. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on puisse plus jouer. C'est-à-dire, en pratique, dès qu'il n'y aura plus que deux piles en jeu, on arrête de jouer et on compte les points. D'accord. Et les points, on va les compter par rapport aux jetons qu'on a devant nous et par rapport à la valeur d'inscrite sur le tableau. D'accord. Donc, le cercle va se rétrécir au fur et à mesure ou ça ? Oui, c'est ça. Ça disparaît, en fait. Ça disparaît. Et dès qu'on arrête, donc, on regarde les valeurs, c'est ça ? On compte les points, oui. Par exemple, ça, en ce moment, il vaut 6 points et la fin. D'accord. Bon, j'en aurais plus que ça, mais… D'accord. Mais sauf que Monsieur Simon a du blé à 7, donc tu as perdu. Sauf qu'entre-temps, on aura plus de jetons et ça risque d'évoluer. Donc, c'est tout ? Le jeu, c'est que ça. C'est absolument malin et un peu terrifiant. Ben, écoutez, moi, je vous propose que… Alors, on joue comment à 4 ? On est chacun pour soi ? Alors non, à 4, on joue en équipe. D'accord. À 2 ou 3, c'est chacun pour soi. À 4, c'est en équipe. On équipe comment, alors ? On se croise, quoi. D'accord, je peux changer. Je suis avec Timothée. On peut changer de place. Non, on ne sait plus ouvrir, tu vois. Je la fais à chaque fois. Moi, je me suis arrangé pour être avec l'auteur, donc ça me va très bien. C'est ça, voilà. Bon, écoute, je suis désolé. En fait, c'est pour toi que je suis désolé. Donc, au hasard, on a tout installé au hasard, même le trader. On va remettre ça, parce que là, tu triches déjà un petit peu. Tu triches, oui, pardon. Donc, on le met au hasard. Et qui commence ? Celui qui a fait… toi. C'est gentil, là. Ok, donc, je me déplace là, 2 cases. Oui. Je prends ces deux-là. Oui. J'imagine que tu vas essayer de garder le blé, tu as un petit avantage au début. Cette valeur-là va baisser de… C'est quoi ça ? C'est du café ? C'est du café. Oui. Alors, tu as pris quoi ? J'ai pris de la canne à sucre. Tu as pris de la canne à sucre ? Et je dévalue le maïs. D'accord. Oui, si, c'est ça. C'est du maïs, oui. Ça ressemble à du maïs, en tout cas. Alors, moi, je vais prendre… Du chanvre indien. Du café. Je croyais que c'était votre café. Je croyais aussi. Mais en fait, l'autre, c'était du cacao, je pense. Ah, c'est du cacao. C'est de la gousse de cacao. Et je vais… Là, tu peux le garder vers toi. Hein ? Ça, tu peux le garder vers toi. Ah, parce qu'on joue en équipe, je m'envoie. N'importe. On montre ce qu'on a pris, quand même. Ah, on montre ce qu'on a pris. D'accord. Moi, je pense que je vais me déplacer de 1, 2. Je vais aussi prendre du blé, histoire d'être sur le bon coup. Et puis, je vais vendre… Ça, c'est du seigle. C'est quoi ? Non ? C'est… C'est une plante. C'est de l'orge. C'est de l'orge. Qui vraiment ne vaut plus grand-chose déjà. Ça se complique un petit peu. Bon. Allez. Je prends ces deux-là, donc. Je vais garder celui-là. Celui-là, je le vend. Et je le fais baisser. Ah ah. Il y en a deux qu'on n'aime pas. Alors, j'imagine qu'effectivement, si on fait une espèce de monopole, c'est un coup à se faire couvrir la vie à peu près par tout le monde. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Après, par contre, si on arrive à bien faire le monopole, ça veut dire forcément que ce qu'on a pris aura de la valeur. Ouais, oui. Donc, tu as fait baisser le café ? Donc, ouais. Le café ? Qui baisse pas la première fois ? Non, c'est le banc. Non, non. Non, non. Là, c'est ce que tu as pris. C'est le calque. Par contre, on s'est planté. Ah, voilà. Vous avez inversé les couleurs. Tu as invité à jouer avec les couleurs, c'est ça ? Non. L'autre, il est à 4 aussi encore. Non, après, c'est facile à vérifier. Très bien. Donc, ben moi… T'as rien, toi, sur la table ? Mais en fait, comment on joue en commun ? Ah, vous jouez ? Vous mettez en commun ? On est comme ça. Non, on va les perturber. On a une vraie équipe, en fait. Voilà. Je vais apprécier un peu le sucre parce que… D'accord. Alors, alors, donc… C'est un peu… Comment c'est un peu chaud ? Mais je vais faire un 2. Je vais continuer à… Thésauriser ça. Et j'épuise carrément… Le verre. Qui vraiment ne vaut pas grand-chose, ce truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça ne vaut pas grand-chose. C'est de l'herbe, je pense. C'est pas de l'herbe. Le marché de l'herbe n'est pas de l'herbe. Il fait la course, il a commencé avant moi, c'est ça qui est ballot. Ah, je comprends. Alors là, dans le jeu, il n'y a que 6 exemplaires de chaque… D'accord. De chaque matière. C'est bon. Oui. Essaye de sauver un peu le chiffre. Je te baisse. Alors, j'ai commencé de tout vu. Hop. On va prendre un petit peu… Et puis, on va vous déprécier un petit peu ça. Hop. C'est très très moche ce que vous faites. On a des traders. Je ne peux pas lui laisser. Je ne sais pas pourquoi. C'est une question comme ça de… De fierté. De fierté, oui. Et ça, c'est vraiment très très moche. Ça vaut quasi plus rien. Personne n'en veut. Ce n'est pas grave. On va se reconvertir. Ouais, je t'ai fait un cadeau quand même, en fait. En fait, il faut essayer de prévoir un petit peu à l'avance. C'est ça. Mais bon. À quatre. Il faut compter un peu sur son partenaire aussi, peut-être. De ne pas avancer trop vite. Tu… Peut-être prendre ton… Le sucre, ça ne vaut plus rien. C'est le blanc, le sucre ? Oui. T'as le choix entre plein de trucs qui valent rien. Je choisis lequel. En plus, tu vas devoir… Celui que vous n'allez pas pouvoir dévaluer. Oui, c'est ça. Je pense qu'à un moment, il faut… Allez, je… Et puis, c'est bientôt fini, en plus. Ça va très vite. Ça va très vite. Ça va très vite. Ben, nous, on s'est spécialisé un petit peu dans le café. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est ça. Et là, on est assez mal là-dessus. Tu ne fais pas tout biser. On est assez mal. On ne peut pas dire ça, on va voir. Donc, elle est point là-bas. Non, mais c'est bon. On peut déjà compter. C'est très très moche. Qu'est-ce que tu me conseilles associer là ? Le cacao peut-être, non ? Ben, le cacao, il n'a plus le temps que ça devaille. Non, mais les autres, non plus. Ben, le cacao ou maïs, en fait. Tant que tu n'évalues pas l'autre. Prends le cacao plutôt, peut-être, et dévalue maïs. Ben, de toute façon, ils pourront y aller, où ils veulent, de toute façon. Non, mais je ne vais pas découvrir le truc tout de suite, peut-être. Si je fais ça, je vais prendre celui-là, dévaluer celui-là. Qui, lui, ça, il vaut zéro. Ouais. Je te le remets bien. Merci. Donc là, c'est le dernier coup de la partie, forcément. Forcément, oui. Non. Ah, si. C'est obligé, oui. Oui, j'ai l'impression qu'on s'est fait maltraiter là-dessus. Donc, je prends les deux. Je vais garder celui-là. Bon, ben, celui-là, je le vends. C'est très très moche. On va compter les points. On va quand même compter les points, histoire de se rencontrer. Tiens. 12. Donc là, on ne peut plus jouer. La partie est finie. Oui. On prend les points. Donc, nous, on a 20 avec le café. Ça, ça fait 7 fois 3. 21. Ça fait 41. On a 44 points. Et vous ? 35. Tu aurais pu mentir un peu, non ? Non, mais j'ai déjà menti. Ah oui, en plus. C'est vraiment très très moche. Bon, effectivement, c'est d'une simplicité quasi déconcertante. Et c'est assez méchant, en fin de compte, quoi. Quelle est la différence quand on joue comme ça, à 4 en équipe ? Ou à 2, il y a plus de contrôle ? Enfin, comment ça se passe ? À 2, c'est beaucoup plus tendu, je pense. À 2, c'est beaucoup plus tendu. Parce que tu peux mieux prévoir le déplacement de l'autre, c'est ça ? Oui. D'accord. Et les scores, en général, sont proches ? Ou il y a des catastrophes ? En général, c'est plutôt proche. En général, c'est plutôt proche. Oui. Parce qu'à moi, les participants... En plus, ils se font mieux, hein, tu vois, ça. Oui, quand les adversaires sont à la hauteur, on a... Bon. Il y a juste une petite variante. Moi, je remonte la boîte pendant ce temps-là. Oui. Il y a une variante, on va dire, expert, où tu n'es pas obligé de bouger le trader de une, deux ou trois cases. Oui. Mais où tu déplaces le trader de autant que tu veux, à condition de ne pas dépasser la matière première sur laquelle tu te trouves. D'accord. Je prends l'exemple ici. Oui. Si c'était à moi de jouer, je ne peux que faire ça. D'accord. D'accord ? OK. Par contre, si on est dans un cas comme celui-là, le joueur peut faire ça. Il peut tout faire sauf le dernier. Il peut aller jusque là. Il peut même revenir sur le... Ah oui, il s'arrête sur le même. Voilà. D'accord. Donc là, effectivement, c'est presque un petit peu plus au niveau réflexion. Ça grimpe encore. C'est plus parce que tu peux forcer l'adversaire à jouer certains coups. C'est ça. C'est ça. Bon. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir présenté ça. C'est effectivement super rapide et super malin. ça rentre dans la même collection que les petits jeux qui sont là, à savoir Docker, Okia, Blue Lion et Full Moon. Et Button Up. Et Button Up. Et Button Up, oui. Et il n'y a rien acheté là-dedans, non ? Il n'y a absolument rien acheté. Non, c'est vrai. Non, non. En plus, je dis ça, je te taquine parce qu'ils sont effectivement tous très bons avec parfois vraiment des... En tout cas, avec des mécanismes très différents. Ils coûtent tous 10 euros. Donc, ça permet de se faire une petite collection de jeux vraiment malins. Et donc, bienvenue chez les jeux malins, Monsieur Pack. Merci. Tu en as d'autres comme ça en prévision ? Il y a des projets, mais rien de... On ne va pas en parler tout de suite. Tu reviendras nous voir de toute façon. Pourquoi pas, oui. Ça s'est passé comment ? On t'a laissé gagner, finalement. Oui, c'était bien. Merci. C'est un bon jeu. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle. Donc, Chicago Stock Exchange, un jeu de Monsieur Pack Camier. Est-ce qu'on a dit par qu'il était illustré ? Non, non. Illustré par Cyril Bouquet. Cyril Bouquet. Disponible donc maintenant avec les autres jeux de la gamme. Est-ce qu'on les a tous faits en TricTrac TV ? Tu te rappelles, Monsieur Timothée, ça ? Il en manque un, mais qu'on va faire normalement aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une prochaine TricTrac TV avec peut-être un autre jeu ou encore autre chose. Enfin bref, que des choses différentes. Merci d'avoir assisté à cette démonstration, comment dire, cette humiliation en public une fois de plus. Mais on est blindés maintenant. Mais on se mangera une autre fois. A bientôt et dans une prochaine TricTrac TV, on parlera complètement d'autre chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501